Il est 4h30 du matin C'est le mercredi 25 Vendémières de l'an 2 sur le nouveau calendrier de Fabre d'Eglantine Pour les passants, c'est un jour comme les autres imprégnés des senteurs sucrés du raisin et des arômes grillés des châtaignes que l'on grignote debout près du brasier sous les touches carmin du soleil levant la nuit se dissipe et la vie lentement s'éveille C'est le tout dernier jour de mon existence Si ce n'est pour la nuit blanche que je viens de passer et qui en suit deux autres je me serai levée sans hâte en baillant meulement pour regarder poindre les premières lueurs de l'aube écouter les caquetages des volatiles entassés dans les paniers du marché aux volailles et les cris affamés des mouettes en quête d'une ripaille au-dessus de la scène J'aurais perçu les clapots huileux de l'eau, les harangues des bâteliers les tambours des crieurs et le bourdonnement des métiers à tisser de la bonnetterie près du pont au change J'aurais entendu les chuchotements sous ma fenêtre ravir à la nuit les secrets étouffés des nouveaux conquérants de Paris Mais je suis épuisée Ma résistance est brisée Des chiens jappent en poursuivant les grelots d'une bicyclette Un verrou crisse Des talons beautés claquent sous des ordres Je suis emmenée dans la salle d'audience Et dans un silence de plomb Trois mots glacés Cinglent l'espace Condamné à mort À mort, pensais-je en état de choc Dans dix jours J'allais avoir trente-huit ans Je n'avais pas encore fini de rêver Je n'avais pas fini de vivre Bonjour Je suis la médiatrice interstellaire Sol 13 Terra 3 J'ai été ermite Moine de forêt en Asie J'ai voyagé dans de nombreux pays Où j'ai habité Pendant des dizaines d'années En France Aux USA En Inde J'ai été professeure universitaire En sciences du langage Et j'ai aussi une formation Dans les arts visuels Enfin J'ai une famille Et je suis écrivaine J'ai été en contact Avec des extraterrestres De diverses lignées Pendant cinq ans Depuis le mois de mars 2016 Jusqu'au mois d'avril Fin avril 2021 C'était des contacts directs À l'écrit Noir sur blanc Et j'avais un mentor Zen Avec lequel je pouvais parler Et qui me répondait À l'oral Directement Comme on parle normalement Au téléphone Je suis née Un 14 juillet J'ai 73 ans Depuis le début de la crise sanitaire Les violences Les crimes Les agressions Connaissent une hausse fulgurante La pandémie La situation En Afghanistan La prolifération D'agresseurs En tout genre Sur l'internet Et les réseaux sociaux Sont des facteurs Déclenchants Des violences Notamment Celles Faites aux femmes Si vous subissez Des actes de violence Et vous avez besoin D'aide Téléchargez Un dossier PDF Mis à disposition Par le gouvernement français Qui fait le tour De la question En 46 pages Et dans lequel Vous trouverez Les actions Que vous pouvez mettre en place Et les numéros de téléphone Que vous pouvez appeler Je mets ce lien Également Dans la description Sous la vidéo J'aborde le thème Des femmes Aujourd'hui Comme je l'ai fait L'année dernière Car Le premier livre Que j'ai écrit Cette année Est précisément Sur ce sujet Je l'ouvre donc Pour vous Et je vais vous en lire Quelques passages Pour vous le présenter Je pense qu'il est important Que les femmes Et certainement Les hommes Réfléchissent A leur position Et leur statut En tant qu'individu Au sein Des humanités Terrestres Et extraterrestres Voici Le premier volet De cette réflexion Je vous remercie Pour votre lecture Et votre soutien A très bientôt 4h45 Dans les heures améthystes De ce matin étoilé Saturne traverse Mon signe astral Je suis du signe Du scorpion Cuirassé sur Char tendre Fléché de venin Sous l'ourlet D'un regard de velours Pudique Et bleuté Je me demande Pourquoi enfant J'avais été choisie Pour rallier L'un des plus beaux fleurons De l'Europe Et pourquoi ma vie Était si tragique A cette question Mes parents Traditionnalistes Auraient répondu Qu'il est absurde De se la poser Autre que le sang Et Dieu C'était La Providence Ma mère en particulier Celle qu'on avait fini Par surnommée La Grande N'avait cessé De me brimer Et pour des raisons Géopolitiques D'extension De territoire Et de pouvoir Qui me paraissaient Maintenant Superfétatoires Elle m'avait offerte En cadeau d'alliance A la monarchie française Sans même Me consulter Ce que je ne leur avais Jamais confié Cependant C'est que j'avais le sentiment De ne pas appartenir A ce monde J'avais toujours été Solitaire Et étrangère A la condition humaine Que je trouvais Déroutante Et brutale Je ne savais pas Pourquoi j'étais née Ou d'où j'étais Mais J'étais persuadée Que je n'étais pas d'ici J'étais d'ailleurs Toute mon enfance Fût traversée Par les souvenirs vivaces D'autres lieux éclatants Avec de l'eau pure Dans laquelle je me baignais Sans tabou Nus comme une naïade De l'air cristallin Des paysages encore vierges Et sauvages Une nature luminescente Des animaux dociles Et aimants Et des arbres Qui bougeaient Et se replantaient De même Dans des terres plus fertiles La nuit En regardant les étoiles Je me demandais Qui les habitait Et il m'arrivait De voir des anges Aux larges ailes déployées Ou des formes discoïdales Évoluer au-dessus de ma tête Des voiliers Entourés de halos de lumière Anciens J'entendais des voix murmurer Des langues inconnues Et je voyais Des êtres transparents À la limite De mon spectre visuel Me sourire Et me guider Sur ce chemin difficile Que j'empruntais J'étais perdue Qu'étais-je venu faire sur Terre ? Quelle était ma mission ? J'espérais au procès Que les curieux Les femmes surtout Hurleraient leur dégoût Que des sifflets Et des cris de protestation S'élèveraient À la lecture de la sentence J'espérais des mains tendues Des cœurs compatissants La clémence des jurés Malgré leur suffisant Petit rire burlesque Inconscient de l'impact De leur décision Sur l'ensemble de l'humanité À en juger Par ce qu'ils venaient de statuer Je guettais en vain Un pardon J'attendais une forme De reconnaissance Pour les combats Que j'avais menés Je comptais sur un sursaut Une réalisation Un volte-face audacieux Car ce que le monde exige De nous En ces temps de bouleversement Ce n'est pas du courage Non C'est de l'audace Car il faut de l'audace Pour être soi-même Et créer 6h15 Outre leur intérêt politique Mes parents ne voulaient Que mon bien Disait-il Adolescente J'avais l'esprit Rempli de rêves De jeux De joie D'insouciance Et d'éclats De diamants J'étais plutôt Impertinente Et moqueuse Tout autant que timide Pudique Mélancolique Et secrète Je croyais Au prince charmant J'aspirais A l'autonomie Et je fus Surprise et fière D'avoir été choisi Pour rallier La France J'étais Le numéro 15 L'avant-dernière De la fratrie 18 ans Me séparait De ma soeur aînée Je savais Que j'avais Tous les attraits D'une vraie femme J'aimais plaire Comme les filles Séduisent A 14 ans Elles succombent A l'appel De leur désir Sans s'interroger Parce que c'est Ce que les femmes font Ce que leurs mères Leur ont appris Leur grand-mère Et leur arrière-grand-mère Et toutes les générations De femmes Qui suivront Parce que c'est ainsi Que les femmes Sont femmes Moulées par la tradition Endoctrinées Par la société Sans s'interroger Parce qu'elles n'ont Jamais appris A poser les bonnes questions Ou parce que Par timidité Ou paresse Elles n'ont jamais Osé se demander Quelle serait Leur réponse A l'appel De leurs hormones Quand leur sein Gonfle Que leur vulve Glisse vers l'entrejambe Et que des poils Commencent à faire Leur apparition Les filles De toute façon N'avaient pas Leur mot à dire J'étais mineure Et hormis fuguer Pour me soustraire A l'autorité A laquelle j'ai résisté Toute ma vie Je n'avais pas eu le choix 6h30 François Mon père Protecteur et aimant Décéda D'un accident Vasculaire cérébral A l'âge De 56 ans J'en avais 10 Marie-Thérèse Ma mère Manipulatrice Autoritaire Avec laquelle J'étais souvent En désaccord Et en conflit En avait 48 Nos valeurs Nobilières La charge financière Et morale De sa nombreuse Progéniture La poussère A marier rapidement Les enfants Qui vivaient encore Sous son toit C'était une fratrie De 16 enfants 5 frères Et 11 soeurs C'était un véritable Clan à table Lié par les liens Du sang Un protocole royal Des discussions animées Il en restait encore Huit à caser Dont moi La petite avant-dernière La quinzième Malgré ma position Désavantageuse En fin de ligne De production C'est moi Qui fus choisi L'un de mes frères Joseph Garçon difficile Et vindicatif Jaloux de ma pensée libre M'appelait tête avant Et moi Je l'ai surnommé Empereur sacriste Car il était toujours Prêt à légiférer Je regrette De ne pas lui avoir Rendu la monnaie De sa pièce En son temps En l'appelant Despote éclairé Parce qu'il admirait Voltaire Plusieurs de mes frères Et soeurs Furent destinés Au haut service D'autres À des conjoints désirés Les derniers Furent mariés Contre leur gré Pour ma part Je redoutais L'idée du mariage Et celle de devoir Quitter notre foyer Malgré mes rêves D'aventure Ma mère Qu'il ne fallait pas Contrarier Dirigeait la famille Avec l'énergie D'un stratège envahisseur Surveillant le déploiement De son armée Et la conquête Des avant-postes Pendant les négociations Qui précédèrent Mon mariage Louis Le père De mon futur époux Qui s'appelait aussi Louis Et son grand-père Un autre Louis Imposèrent Des conditions Suspensives Que je sois capable De parler correctement Le français Et que je sois attentive À mon image Je ne souhaitais pas M'exprimer Dans une autre langue Car les mots N'avaient pas le même sens Et malgré les années Vécues en France J'avais gardé Un léger accent Dont je n'ai jamais Réussi à me défaire Et qui fut plus tard Raillé Par le peuple français Je dus Étudier Assidûment Pour acquérir Les premières notions D'une culture exigeante Ainsi que le sens De l'honneur Le respect De la parole donnée Et la droiture Des valeurs séculaires Qui ne m'ont jamais quitté N'en déplaise À mes détracteurs Et malgré les ragots Qui nous étaient Inculqués De génération En génération Dès le berceau Et que je devais transmettre Coute Que coûte Enfant J'avais aimé La compagnie De ma nourrice Constante Weber Mes courses folles Et mes jeux insouciants Avec mon frère de lait J'étais facilement distraite Incapable de me rompre Aux traditions familiales Tout comme je peinerais Plus tard A me plier Aux règles Qui entraveront Ma liberté Apprendre l'allemand Les rudiments De français Et d'italien En plus Des bases Du latin Du protocole Et du savoir vivre Fût vraiment Un apprentissage Difficile Puis il fallut Attendre L'arrivée De ma menstruation Avec de l'appréhension Comme c'est le cas Pour de nombreux adolescents Car ma virginité Et ma fertilité De sang royal Résus Négatif Était le modus operandi Des négociations Mon mariage Fut ensuite célébré Par procuration Je n'avais jamais rencontré Mon mari Lorsque je mis le pied En terre française J'avais 14 ans 6h45 Je me sentais Désemparée Sans repère Objet d'un mariage Arrangé Contre mon gré Avec un gringalet De 15 ans Qui était probablement Un berbe Timide Et acnéique Comme tous les garçons De son âge Le jour du départ Je pressais Toute ma famille Contre mon cœur Et le visage De ma nourrice Entre mes mains Je lui rappelais Que je l'aimerais Toute ma vie Et je lui demandais De ne pas m'oublier Des amis Leurs familles Et un cortège De 57 voitures M'accompagnèrent Nous nous dirigions Vers qu'elles À la frontière Franco-Autrichienne Enfoncées au fond Du siège Je ne pouvais Réprimer mes larmes En jetant Un dernier regard Vers ce paysage Que je ne reverrai Jamais Qu'elles et Strasbourg Deux villes De chaque côté du Rhin Étaient reliées Par un pont Chevauchant une île Au beau milieu Du fleuve Sur laquelle Était construit Un long bâtiment Que je devais traverser De bout en bout C'était mon droit De passage L'entrée Se trouvait À quelle Et la sortie Du côté français À Strasbourg La structure en bois Était composée De cinq petites pièces Deux pour quelle Et deux autres Pour Strasbourg Au centre Se trouvait Un salon Destiné À me remettre Aux autorités françaises Et au milieu Une table recouverte De velours cramoisi Où passait la frontière Symbolique Je dus ôter mes vêtements Et après avoir franchi La frontière On me remit De jolis atours À la française Mais à la coupe Un peu trop étriquée À mon goût Il me comprimait La taille Et j'avais du mal À respirer Ce pas Sur le sol français Et sur la première marche De la jolie berline Jaune paille Qui m'attendait Je n'aurais jamais Du le faire Mais Je me sentais Si femme Si attendue Si belle Aimée Et admirée Que je n'ai rien tenté Tout au contraire J'étais une princesse De sang royal Je devais garder La tête haute Un soldat En uniforme Remonta le marche-pied Saluat Doigt à la tempe Et ferma La portière Au glace Biseautée Nous nous mîmes En route Avec un sentiment De tristesse Sous le fréma Et une pluie battante Qui commençait à tomber Sombre présage Sifflait Les mauvaises langues Elles avaient raison Mais aucun de nous Ne dénia pousser Cette pensée Plus loin Je jetais Un dernier coup d'œil Vers l'horizon obscur Car devant l'équipage S'ouvrait la route Versailles Et vers ma nouvelle vie Je ne savais pas alors Que je quittais l'Autriche Pour ne jamais y revenir Sept heures Blottie au fond du siège Tendue de mes couleurs favorites Le bleu et le blanc Je fus prise de somnolence Et me vis courant les bois Libre à en perdre haleine Humant à plein poumon L'odeur du pétricor Quand la pluie commençait à tomber Sur un sol sec J'observais les papillons Jouais à la fermière Tressais des plessis Ou écoutais attentive La symbolisation des cigales Somnolente Sous le roulis de la calèche Je fus submergée Par des rêves violents Des images de l'Egypte antique Superposées à d'autres Du XIIIe siècle Mêlées comme dans la zincographie Et l'anamorphose Où est sa grand-mère Envahir mon esprit endormi J'étais enchaînée Dans un donjon humide Froid et inhospitalier Dont je réussissais A m'échapper Mais traquée Par des légions romaines A ma poursuite Je traversais La mer Méditerranée Et me réfugiais Dans les montagnes cathares Au sud de la France Sous la protection Des parfaits Et des templiers De Rennes-le-Château Bugarach Et Montségur Mais je fus finalement Arrêtée Enchaînée Condamnée Et donnée en pâture Au lion Les époques Semblaient se superposer Mais les circonstances Et les événements Ainsi que leur dénouement Était en tout point Semblable Je ressentis Cette peur sourde Et profonde Que j'éprouvais souvent D'un destin tragique Qui m'attendait Et auquel Je ne pouvais échapper Je me savais La descendante En ligne directe De Rennes mythiques Déchues Trailles Condamnées Et tuées Cette même femme A la fois puissante Audacieuse Et aimante Qui se réincarne Au fil des siècles Sous de multiples identités Ignania Ishtar Isis Patini Astarte Aphrodite Vénus Arsinoë Marie-Madeleine Et moi La représentation De l'amour La créatrice De la terre vivante Prima Materia Qui revient Sous forme humaine Pour présider A la destinée D'un peuple Au dépens De sa propre vie 7h30 J'ai essayé De repousser Leurs tentatives Veule En faisant jouer Mes connaissances Mes relations Et mes amis Puis en répondant Aux accusations Avec sincérité Mais en retour Les juges Fire semblant De ne pas comprendre Mon accent Qu'ils méprisaient Depuis toujours Les instances judiciaires Visaient quelque chose Au-delà de moi Un but secret Peut-être Une unité mondiale Un culte Et une religion Unique Une illumination Que la terre Ne possédait pas encore Et que l'humanité Recherchait Ce n'était pas Un procès impartial Dont la nature Leur même Aurait dû dicter La plus grande rigueur Et le plus grand respect Du droit Le juge Les jurés L'auditoire Savait parfaitement Ce à quoi Ils me destinaient Ils me regardaient Et me débattre Comme des enfants Titillent Une petite couleuvre Parce qu'ils en ont peur Et pour voir Avec satisfaction Qu'ils peuvent arriver A leur fin Sans se faire piquer Ma vie Contre les leurs Parce que j'étais Reine Femme Etrangère Ils me regardaient Avec curiosité Comme un insecte Prisonnier d'un vocal Duquel Ils ne me feraient sortir Que pour m'écraser Je sentais Leur avidité De prédateurs Tueurs Elles transpiraient Sur leur visage Se lisaient Dans leur regard Je n'ai pas peur De la mort Même si je redoute De sentir ma vie Ôtée Par la volonté De l'autre Et le sentiment D'impuissance A pouvoir l'arrêter Je crains Les idéologies Émises Dans des buts Personnels Et les motivations Cachées Les bas-fonds De l'humanité Qui nourrissent Les ignorances Les vulgarités Les hibétudes Noyées par l'alcool Est-ce cela la vie Vivre au sein D'une humanité Sans scrupules Indoctrinées Par une idéologie Et des buts secrets Manipulées Et poussées Vers cette folie Terrifiante Par une meute De beaux loups Intellectuels Comment en étions-nous Arrivé là Comment avait-il pu M'exécuter Sans un geste En finissant Par me haïr M'abandonnant Dans l'indifférence De ce qui se produisait En me poussant Vers l'impensable En hurlant Leur joie Dans la liesse Endoctrinée Par ce mouvement D'intellectuels Qui les avait manipulés Et en laissant Leur voisin S'enliser Dans la même fange Comment avait-il Pu continuer Leur vie En chantant Et en me laissant Me vider de mon sang Comment est-ce possible Qu'après avoir grandi Dans la pensée gnostique Les lumières La raison Le renouveau Nous L'humanité En sommes-nous encore rendus A cet acte Inqualifiable Tuer D'autres êtres humains Et faire à travers les siècles Cette même Terrifiante Erreur De le faire en masse Refaire ce pas Éternellement En arrière Dans des circonstances Politiques similaires Pour un monde Que l'on tente De globaliser Des religions Des patries Des idéologies Des ressources Un dieu suprême La conquête De l'espace Ou celle De la galaxie Comment pouvons-nous Perpétrer Cet acte Destructeur Depuis la naissance De l'humanité Et depuis La nuit des temps Et penser Que c'est un acte Institutionnellement Acceptable Comment est-ce Encore possible Avec notre vécu Notre intelligence Notre technologie Notre savoir-faire Notre connaissance Et notre sagesse Pourquoi L'invitons-nous Encore A se désaltérer A la profondeur De notre être 9h15 Malgré la parade Des élégantes Les femmes N'avaient aucune place Dans la société Et leur infériorité Intellectuelle Et psychologique Était considérée Comme acquise Elles étaient décrites De raisons Limitées De constitutions Délicates Et des nerfs Fragiles Elles n'existaient Que comme mère Ménagère Ou fille de joie Dans ce contexte De remise en question Du régime politique Olympe de gouge Devient la figure De proue D'un mouvement De femmes Qui se voulaient Les égales Des hommes Elle publie La déclaration Des droits De la femme Et de la citoyenne Mais les hommes Occultèrent rapidement Cette tentative Et institutionnalisèrent L'infériorité De la femme Qui devra encore Longtemps Obéissance A la jante Masculine C'est avec l'espoir De transformer Le regard Des hommes Et des autres femmes Que les plus téméraires Se politisèrent Elles avaient l'habitude De se réunir Et couraient De réunions En salon privé Réclamant leurs droits Leur place À part entière Dans la vie civile Et politique Le droit au divorce Leur part d'héritage Leur nom Sur un acte De propriété Une vie meilleure Elles se confortaient Mutuellement Dans l'illusion Qu'elles allaient Bientôt voir naître Une société À leur écoute Où leur droit Serait enfin Reconnu La liberté La soie Le pouvoir Et l'or C'était le temps Des grandes espérances Plus on parlait De liberté Plus implacable Devenait l'oppression Tous ceux Qui faisaient mine De protester Ou faisaient un geste Compatissant Envers le régime Sortant T'aient condamné Et exécuté Sans délai Si vous n'étiez Pas révolutionnaire Vous étiez Contre la démocratie On coupait les têtes Comme on entame Un gâteau Dans le mou Le plus effrayant Était la calomnie Qui naissait Grandissait Montait Et ceux Qui osaient En arrêter Le cours Était chassés Emprisonnés Condamnés Et exécutés Ceux qui ne l'étaient pas Avaient la bouche Close Muets de terreur La peur de mourir La peur de souffrir Les échoppes Se vidaient Manquaient des produits De base De pain De sucre De sel De viande La famine S'installa Plus profondément Encore Excédées Les femmes Finirent par se rebeller Elles se rassemblèrent Un jour En brandissant Tout ce qui pouvait tuer Des couteaux A saigner Des broches A rôtir Des épieux Des piques Des fauchards Des cuissarmes Et des halbardes Auxquelles Elles accrochèrent Leurs vieilles culottes En étendard Révoltées Elles hurlaient Et gesticulaient Les cheveux collés Par une pluie fine Qui commençait A tomber Elles dansaient Elles riaient Les poings Sur les hanches Surprises elles-mêmes D'oser défier La mort Épatées par leurs bravours Des femmes De pauvres conditions Crottées Arrassées Mais des jeunes aussi Poudrées Et joliment vêtues Ségosillées Avec des voix De graisselles Aux perchées Comme seules les femmes En ont le secret Elles apostrophaient Les curieux Avec Thivet Les passants Éberlués Et tétanisés Apeurés par tant De hardiesse Et de violence Elles cassaient Sur leur passage Tout ce qui leur Barrait le chemin Les boulangères Les bouchères Les cuisinières Les domestiques Auxquels se joignirent Ensuite Les libraires Les barbiers Les valets Les laquais Les vagabonds Les sans-abri Les sans-métiers Tous armés Au passage De la manifestation Les rideaux Des magasins Furent baissés Mais certains Furent envahis Et saccagés Les réserves De vin volées Tous Sont trempés Par la pluie Mais rien ne les rebute Crottés Arrasés Ivres de colère Cette horde Hurlante D'au moins Sept à huit mille Manifestants Était conduite Par l'un de ces hommes En noir Qui semble traverser Les siècles Tambour battant Le mouvement avançait D'un part rythmé Et cadencé 9h30 J'étais au hameau Lorsque j'entendis Un bruissement Une sorte de rumeurs Sourdes Qui enflait Le brouhaha Se transforma Progressivement En un roulement De tambour Une vague déferlante Le roulis D'une marée En furie J'entendais des chants Et des cris Une foule Se dirigeait vers moi Mon Dieu Je vous en conjure Protégez-nous Murmurais-je En saisissant mes enfants Pour rejoindre Rapidement Mon mari à Versailles Et me réfugier Dans l'une des salles Du palais La horde Approcha Dans le crépuscule A la lueur Blafarde des torches Elle se rassembla Dans la cour Devant nous Compacte Point armé Salive rougie Haleine Alcoolisée Après avoir mis Mes enfants A l'abri Je me présente Seule Sur le balcon Pâle Immobile Tranquille La tête haute Mais sans fierté Un garde national Me met en joue Pour m'abattre Mais je ne lui donnerai pas Le plaisir De me voir paniquer Une partie des assaillants Ont enfoncé les portes Des meubles sont brisés Ou jetés par les fenêtres Les tableaux Et mon matelas Sont lacérés Les glaces Volent en éclats Dans la cohue Je remarque un homme Qui brandit La reproduction D'une potence Avec une poupée Pendue Un autre Un écriteau Avec une poignée De pénis En pâte à papier Où on lit Pour l'autre chienne Enfin Un jeune homme Plus hardi S'approche de moi Et m'offre Sur un plateau Un morceau de viande En forme de cœur De la rumeur grondante Des cris S'élevaient Déchirés par les passions Et les affres De la terreur À mort L'Autrichienne À mort Ça a l'immigré Coupons-lui le cou Faisons une fricassée Avec son cœur Et ses tripes La terreur Me submergea Et à ce moment précis La planète Cessa de tourner Je compris que ma vie Celle de ma famille Et de mes enfants Était en train De basculer Née en Autriche Mariée à 14 ans Je fus sacrée reine Et assise au pouvoir À 18 ans Puis Je donnais naissance À 23 ans À mon premier enfant Mes efforts Pour résister À la révolte Et éviter que la France Ne bascule vers la terreur Furent dérisoires Je n'avais pas De compétences politiques Plus j'essayais D'intervenir Dans le conflit national Plus je m'y enlisais Et plus je scellais Ma destinée En précipitant ma chute Vers un abîme Dont jamais Je n'ai pu me relever Être reine Être reine Pour moi Signifiait Être l'épouse D'un roi Je ne dirigeais pas Le pays Contrairement à mon mari À cause du statut Des femmes Je ne pouvais jouer Qu'une petite partie Du rôle Qu'ont les premières dames Dans les démocraties modernes Lorsqu'il fut sacré roi Louis avait 19 ans C'est lui Qui dirigeait le pays Il ne m'a jamais permis D'intervenir Au niveau politique Et il était très rigoureux À ce sujet D'ailleurs une femme Sait très bien se tenir Et malgré certaines formes De liberté Qui lui sont concédées Les femmes de mon rang Ne dérogent pas Aux traditions ancestrales Diriger un pays tout entier Et 18 millions d'êtres humains À 19 et 18 ans C'était de la folie Qu'avaient-ils en tête Mes parents Qui m'avaient placée Dans la reine Ma mère Qui se lamentait De mes grossesses tardives Avait-elle seulement imaginé Ce qui aurait pu arriver Si elle était encore en vie Elle serait horrifiée J'imagine De savoir sa fille Condamnée par la main De son ennemi héréditaire Un pays si peu digne De recevoir la chair De sa chair Ou peut-être Étais-je considérée Comme perte collatérale Et ma mort Risque du métier Le peuple Le peuple Mourait de faim Et les caisses de l'État Étaient vides Elles l'étaient depuis bien avant Que je n'arrive au pouvoir Et que je ne tente Tant bien que mal De redresser la situation Après le décès De mon mari 10h30 Ça ne suffit plus De vivre comme si De rien n'était De prendre ce que Le monde nous donne Et de suivre le flot On devrait se poser des questions Nous devrions tous Nous en poser Considérer que Nos connaissances La perception Que nous avons De la société Ou de l'humanité Sont sujettes À rétraction À réfutation Ou à remise en question Mais il ne suffit plus D'accepter Sans réagir Que ce monde De violence Et de souffrance Soit considéré Comme l'ordre naturel Des choses Faire évoluer Notre propre regard N'est pas chose Aisée J'ai failli parfois Par méconnaissance Mais je n'ai jamais Renié Qui Est-ce que je suis Si je n'ai pas fait Ce qu'il était attendu De moi Du moins Pas complètement C'est pour cette raison Je suis une insoumise Je l'ai toujours été Mais à mon courage A probablement manqué La prudence En ces temps Chaotique Car dans le système existant Pour aller jusqu'au bout Il fallait que je sacrifie Une partie de moi Plus j'en donnais Plus je me perdais Et plus je devenais Un symbole Vide Et exsangue Mais ce qu'il ne savait pas encore Ces parisiens Si arrogants C'est que tous Même les plus ardents fondateurs De la république Qui naissaient Seraient exécutés Et la question Qui me brûlait Les neurones Était Comment se faisait-il Que les français Les parisiens Des hommes Et des femmes D'ordinaire Généreux Capables De se dépasser D'accepter Autrui Et maintes rigueurs Des gens De mesure Comment ont-ils été Amenés A ces excès D'horreur Et de cruauté Calculés Comment se fait-il Que les êtres humains L'humanité Dans son ensemble Accepte encore À notre époque Des actes Et des pensées Aussi avilissants Aussi avilissants Pourquoi ne voit-il pas Que toute tentative De libération de soi De la société Par la violence Par les idéologies L'intellectualisme Où l'idéalisme Est un échec Et le sera Toujours Ne faudrait-il pas Adopter Une compréhension Du monde Totalement différente 10h45 Est-elle libre L'espèce Qui tue ses semblables Au nom d'un mot Fut-il Le mot Liberté Être libre 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 Comme le mot Liberté Avec un L Majuscule On pensait Inclure de l'amour Dans le mot Fraternité L'équité impartiale Dans le mot Égalité Mais les choses S'étaient développées De cause à conséquence Jusqu'à cet acte Irréversible Sur lequel Personne ne pourrait Jamais revenir Qu'aucun système Ne pourrait jamais Inverser Quelle que soit sa nature Qu'aucune gomme Ne pourrait effacer Qu'aucune nuit sombre Ne pourrait dissimuler Qu'aucune amnésie Ne pourrait jamais Oublier Cet acte De destruction Et de tuerie massive Se reproduise C'était une sorte De génotype Inscrit dans les racines Archétypales De notre civilisation Terrestre Le silence revint Mon décès fut prononcé Le 16 octobre 1793 A 12h15 Je m'appelle Marie-Antoinette Joseph La nouvelle démocratie Serait-elle un succès Les femmes Seraient-elles les égales Des hommes Comme elles l'avaient Si ardemment souhaité Naître pour régner Et finir rejeté De la manière La plus brutale Qui soit Me paraissait D'une grande Inefficacité Et une perte De sagesse humaine La violence Nourrit La violence J'avais certainement Oumis quelque chose Quelque part Peut-être Était-ce parce que Je ne m'étais jamais Posé la question Fondamentale Du véritable but De la vie Ou Sur la naissance De l'histoire Et des origines De l'humanité Sous-titrage 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 Sous-titrage